Vous voulez aménager une salle de bain avec douche et baignoire, vous vous demandez comment faire pour arriver à un résultat qui est à la fois propice à la détente et fonctionnel. Et bien cette vidéo est pour vous puisque vous allez voir pas moins de trois exemples, trois salles de bain concrètes avec baignoire et douche. Passez derrière l'écran de mon ordi et n'oubliez pas que vous pouvez trouver un livret PDF avec les plans et les vues en élevation d'intérieur de chacun de ces projets ainsi que la liste shopping des finitions et du mobilier pour chacun de ces projets dans l'espace membre de mon site web, le lien est en description. Cette vidéo présente quatre projets différents de salle de bain avec douche et baignoire et avant de poursuivre, j'aimerais simplement vous prévenir que lundi, la semaine prochaine, vous allez avoir un nouveau projet de salle de bain avec douche et baignoire, cette fois-ci de 6 mètres carrés. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être prévenu lorsque cette vidéo sera disponible. Donc pour tous les projets, les quatre que vous allez voir ici et la semaine prochaine, celui que vous allez pouvoir découvrir sur 6 mètres carrés, et bien naturellement vous allez pouvoir trouver la liste shopping, la liste définition et le PDF téléchargeable dans l'espace membre de mon site web. Voici donc le premier projet, un très beau projet de salle de bain avec douche et baignoire et avec une estrade, cette fois-ci, alors il y a une vidéo un peu plus détaillée sur cette salle de bain spécifiquement sur la chaîne, je vais mettre le lien en description, vous pouvez aussi le voir en carte ici. Donc ici, c'est une décoration très chaleureuse, un petit peu chic, notamment grâce aux finitions laiton doré, le bois naturel, le carrelage imitation bois également. Donc une salle de bain qui comporte une baignoire îlot posée sur une estrade et une douche à l'italienne sur cette même estrade. Donc l'estrade notamment, elle met en valeur l'aménagement, mais aussi permet de raccorder plus facilement les installations. Ici, un autre exemple de salle de bain avec baignoire et douche. Cette fois-ci, on a une baignoire d'angle et une très très grande douche à l'arrière, donc c'est un aménagement un petit peu en enfilade. Un très beau projet aussi, mais évidemment la particularité, c'est qu'il s'agit d'une très grande salle de bain, donc il faut avoir la surface nécessaire pour envisager cet aménagement. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces trois exemples de salle de bain avec douche et baignoire vous a le plus fallu. Donc ici, un plan en L pour une salle de bain avec douche et baignoire également. Donc une finition très moderne, on a un carrelage imitation bois, un carrelage effet marbre noir et un béton ciré pour cette salle de bain. Un aménagement simple, du coup on va avoir sur le mur en longueur, le meuble vasque, double vasque qui va être suivi d'une étagère de rangement. Et un peu plus loin, une belle douche très confortable avec à l'arrière, du coup dans la niche, dans l'alcove du L. J'ai aménagé une estrade une fois de plus pour faciliter les raccordements et mettre en valeur l'aménagement. Du coup, une belle baignoire ovale avec des formes arrondies modernes, avec son robinet sur pied et un petit repose objet, repose livre. L'étenduré également avec un miroir qui permet de refléter la lumière du bandeau que vous pouvez apercevoir sur le mur derrière la baignoire. Donc un très beau projet qui me tient beaucoup à cœur. Évidemment, vous allez pouvoir trouver plus d'informations dans l'espace membres également. Et le dernier projet de cette série, ici, une très grande salle de bain où la douche est cloisonnée dans un espace relativement fermé, avec une cloison toute hauteur ici contre la vasque et une cloison à hauteur limitée, habillée avec un panneau bois et qui comporte aussi un panneau bois pour les serviettes, une baignoire droite et une coiffeuse repose produits de beauté, objets décoratifs, etc. Donc c'est une assez grande salle de bain mais qui est très agréable, très chic. Notamment dans les vieilles maisons, parfois on a l'occasion de transformer un ancien cabinet au bureau en salle de bain. Eh bien, c'est ce type d'aménagement qui en résulte et c'est vrai que c'est un véritable lieu de détente luxueux à la maison. C'est vraiment un vrai plaisir. N'oubliez pas, lundi, une nouvelle vidéo, un nouvel exemple de salle de bain avec douche et baignoire sur une surface de 6 mètres carrés et décorée très tendance avec les tendances actuelles du moment pour la déco salle de bain. N'oubliez pas de revenir sur la chaîne pour voir cette vidéo. A la fin de la vidéo, vous pouvez aussi voir celle-ci avec plus d'informations sur la salle de bain avec douche et baignoire avec estrade.